Bonjour et bienvenue au programme de coaching videos de marketing à l'exportation et succès à West Africa Connect, l'événement qui est prévu pour novembre de cette année. Moi, je suis Karen Gibbs de By Hand Consulting et c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous et de travailler avec vous sur ce programme. Aujourd'hui, nous avons le cinquième vidéo dans cette série de huit vidéos et aujourd'hui, on va discuter les meilleures pratiques pour le marketing numérique. Et ce que nous savons aujourd'hui dans le marché mondial, c'est que le COVID a impacté tous les recoins du marché. Et dans cette période du marché, il y a deux choses que nous savons être vraies pour les marques mondiales de la mode et artisanale. Et c'est d'abord, il est essentiel de démarrer connecté à ses clients, vraiment pour créer ou pour soutenir des rapports avec vos clients. Et la deuxième chose, c'est que les clients se viennent de plus en plus aux outils de marketing numérique pour faire du shopping, pour découvrir des nouvelles marques et pour rester connectés aux marques qu'ils aiment et qu'ils travaillent avec. Oui, donc c'est absolument nécessaire d'avoir une stratégie numérique pour votre marque dans ce jour. Et pour cette vidéo, on va discuter seulement les canaux de distribution B2B. Donc ça veut dire business entre business, une entreprise à une autre entreprise. Nous ne discutons pas les canaux de marketing B2C ou pour vous de vendre directement aux clientes finales. Donc ça sera facilement concentré aux stratégies de marketing numérique pour le B2B. Maintenant, avant de commencer, j'aimerais rappeler un principe très important, c'est qu'une stratégie numérique n'est pas la même chose qu'une stratégie de marketing. Oui, vous devrez toujours comprendre comprendre qui est votre cliente cible et quelle est votre position dans le marché cible. Et comme ça, ça, c'est vraiment la base de votre stratégie de marketing. Et après que ça s'est défini, vous pouvez commencer à développer une stratégie numérique parce qu'il faut savoir qui est votre cliente cible et qui est votre, quel est votre marché cible pour choisir les meilleurs outils de marketing numérique et pour créer des messages qui vraiment engagez vos clients. Maintenant, on va commencer. Donc, il y a en fait six meilleures pratiques pour le marketing numérique. La première, c'est de connaître votre cliente. La deuxième, c'est de définir votre marque. Troisième, c'est d'avoir un site web efficace. Et quatrième, c'est de créer une stratégie d'email. Ça, c'est en fait la plus importante de tous les outils de marketing numériques. Cinquième, c'est d'utiliser les médias sociaux de manière appropriée. Oui, c'est pas nécessaire de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail ici, même si c'est très amusant et tout ça créatif. Et le sixième, c'est de toujours tester et ajuster. Donc, maintenant, on va suivre ces six meilleures pratiques. Pour la première, en marketing numérique, notre première meilleure pratique est de connaître votre cliente. Pour commencer, définissez à qui vous vendez en départageant si vous vendez au client final B2C ou si vous vendez au petit magasin de détail ou grand magasin de détail ou à une société d'achat en gros. Ça, c'est les canaux de B2B. Donc, il faut définir à qui vendez-vous parce que chaque cliente demande un message différent au moyen de vos outils numériques. Et une fois que vous avez défini votre cliente, vous devez comprendre et documenter le parcours de cliente. Le parcours, ce sont les étapes entre le fait de découvrir votre marque à celui de placer une commande. Et nous avons discuté ces quatre profils de cliente et aussi l'idée de parcours de cliente dans les autres vidéos. Donc, dans la vidéo numéro deux, nous avons beaucoup discuté une stratégie de marketing à l'exportation et discuté les quatre profils de cliente. Et dans la vidéo des événements, les salons en ligne, nous avons beaucoup discuté cette idée de parcours de cliente. Donc, voici un exemple d'un parcours cliente. Tout d'abord, le client découvre votre marque. Ensuite, il évalue votre offre et cela l'emmène à l'acheter votre produit. Après l'achat, c'est vous, lui il livre et le produit. Et il aime le produit, bien sûr. Ensuite, vient l'étape où il développe une loyauté ou une relation avec votre marque et votre société et vous. Et après ça, c'est vraiment là où la relation commence à bien développer et vous avez tous les deux pour obtenir une profite. Oui. Donc, vous devez devenir quels utils numériques, sites web, emails, médias sociaux, votre client utilise à chaque étape de son parcours ou processus. Oui. OK. Et comment déterminer ça? C'est bien de discuter ça avec votre cliente, de bien comprendre leur parcours et aussi demander à eux quels utils numériques sont les plus efficaces pour eux. Oui. OK. La seconde étape importante pour le marketing numérique est de définir votre marque et le message virgulé par votre marque. Donc, une marque est bien beaucoup plus qu'un logo. Oui. Donc, il existe de nombreuses façons d'aborder le branding, le marquage, oui, ou images de marque, mais nous recommandons quelques étapes très simples. Première, quelles sont vos valeurs ou principes en tant que société? Faites une liste des trois à cinq valeurs ou principes qui sont les plus importantes pour vous. Oui. Deuxièmement, quel est le bout de votre entreprise? Quelle est sa mission déclarée? Ça peut être une déclaration qui comprend le type de produits que vous proposez, en quoi ils sont uniques et à qui vous les vendez. Et cela peut aussi être quelque chose concernant l'impact social, économique, etc., que vous cherchez à atteindre avec votre entreprise. Ou si vous avez déjà une mission clairement définie, prenez le temps de le voir s'il faut faire une mise à jour ou un refraichement afin d'être pertinent sur le marché actuel. Donc, la troisième chose, quel est le style qui vous définit? Ça peut être simplement une sélection des matériaux, des techniques, des motifs, des couleurs, etc. Ça peut être aussi un style de vie. Donc, avoir ça et faites une liste de tous ces éléments de votre marque et utiliser ces éléments de manière cohérente vous aidera à créer la continuité entre les outils différents numériques et à avoir un message cohérente. Oui, ça, c'est très important. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile d'attirer l'intérêt des acheteurs. Par exemple, vous pouvez mettre ces mots et ces idées, ces couleurs, etc., sur votre website, sur votre canal social, etc., etc., pour avoir une image cohérente dans tous vos outils de marketing numérique. OK. La troisième chose, c'est qu'il faut posséder un site web efficace. Maintenant, nous avons discuté toutes les informations qu'il faut avoir dans un site web dans la quatrième vidéo de cette série. Dans cette vidéo, nous avons discuté votre catalogue d'exploitation et aussi le site web. Oui, toutes les informations qu'il faut avoir dans le site web. Maintenant, ce qu'on va discuter, c'est deux choses. C'est pour un site web efficace, oui, ça doit soutenir le parcours de votre cliente. Donc, il faut bien comprendre qu'est-ce que votre cliente va faire sur votre site web, découvrir, évaluer, placer la commande, etc. Et deuxième chose, c'est de s'afficher dans les recherches Google ou à l'Internet lorsqu'un nouveau client cherche des nouvelles marques et de nouveaux produits et ils peuvent vous découvrir. Oui, ça c'est très important. Donc, le terme SAO, Search Engine Optimization, est important pour l'efficacité de votre site web. Et la SAO, ou optimisation des moteurs de recherche, signifie le fait de poster sur votre site web du contenu, donc les mots, qui aidera les clients potentiels à trouver votre site web au moyen de recherche en ligne. Donc, le marketing SAO peut être très compliqué, mais voici quelques petits conseils. Donc, faites une liste des mots clés que votre cliente utilise à votre connaissance pour rechercher des nouveaux fournisseurs, des nouveaux marques et des nouveaux produits. Et si vous ne savez pas lesquels ils utilisent, essayez de faire une recherche vous-même et mettre des mots comme la maison de la mode de l'Afrique de l'Ouest et voir si d'autres marques, comme le vôtres, sont dans les résultats de cette recherche. Oui, donc vous pouvez faire des recherches vous-même pour voir si les marques comme le vôtre sont dans les résultats. Et sur votre site web, créez un titre pour chaque page de votre site. Oui? Et dans ce titre, utilisez des mots clés. Oui? Et il y a une troisième chose, vous pouvez créer des meta descriptions avec un appel à l'action très clair que vous voulez que la recherche vous-même. Mais à mon avis, c'est de développer des mots clés. Ça pourrait être huit ou dix mots et créez des titres pour chaque page de votre site web. Oui? Comme ça, c'est très simple de le faire et ça aide beaucoup à votre website. Donc, avez-vous besoin de créer un site web? Oui, je pense qu'il y a plusieurs. Nous vous recommandons mix.com qui est un serveur gratuit que vous pouvez utiliser pour créer un site web. Il existe aussi SquarePace, mais mix.com peut vous aider beaucoup avec ces titres pour chaque page de votre website. OK. Maintenant, le marketing par e-mail est l'utile numérique le plus efficace pour la vente, en gros, pour le B2B et pour les sociétés d'exportation. C'est la plus importante, le Return on Investment, le ROI, c'est le plus. Oui, le marketing par e-mail affiche le meilleur retour sur investissement pour engager les acheteurs potentiels, développer les relations et convertir des acheteurs en clients actifs qui placent des commandes. Donc, pour réussir avec le marketing par e-mail, vous devrez inclure deux composants importants. Le premier, c'est d'avoir une bonne liste des clients qui comprennent vos clients actuels, passés et potentiels. Donc, ça inclut aussi tous les contacts que vous développez dans le programme de West Africa Connect en novembre. Donc, toute personne rencontrée au salon, exposition, dans votre magasin, etc., doit être sur… se trouver sur votre liste d'envois. Et votre liste d'envois est l'un des actifs le plus important de votre entreprise. Donc, vous devez en prendre soin, oui, mettre à jour pour le développer et tout ça. Essayez d'agrandissez votre liste d'envois. Donc, n'achetez pas… jamais achetez une liste d'envois, mais agrandissez vous-même, oui. Ensuite, vous devrez utiliser un service d'envois, un utile CRM, pour vous aider à organiser vos contacts. et voyez à ce que vos emails aient une apparence professionnelle et restant axé sur le produit. HubSpot est un service gratuit si vous envoyez moins de 2000 emails par mois ou Miami Mailchimp Constant Contact, qui sont options payantes si vous souhaitez davantage de services. Donc, quel type d'information devrait-vous inclure dans vos messages emails? Voici quelques recommandations. La première, c'est d'avoir un objectif clair pour chaque email. Ne compliquez pas vos emails en leur faisant véhiculer trop de messages. Les objectifs potentiels de votre message peuvent être de présenter un nouveau produit, de partager un catalogue d'exportation, faire la promotion d'une offre spéciale, etc. Dans cet exemple ici, l'objectif principal était d'annoncer la société participée à la fois de New York Now. Deuxièmement, définissez votre appel à l'action. Que voulez-vous que les acheteurs fassent en lisant votre email? Cela peut être de télécharger votre catalogue, visiter votre site web, envoyer une email demandant davantage d'informations, placer une commande, etc. Si c'est approprié, inclut un lien ou un bouton dans l'email qui leur permettra de réaliser cette action. Dans cet exemple-là, l'appel à l'action était de venir les visiter lors de la foire. Troisièmement, assurez-vous que votre email corresponde à la personnalité de votre marque. Utilisez les valeurs, l'énoncé de mission, le style que vous avez défini dans la ligne directrice de votre marque. Donc, créez un modèle qui possède ces éléments afin que vos emails demeurent cohérents sur la durée. Donc, la quatrième chose, c'est de rendre les emails aussi visuels que possible. Oui, rappelez que vous, les acheteurs veulent d'abord et avant tout voir vos produits. Et vous voulez qu'ils achètent vos produits. Alors, faites en sorte que les images des produits soient le centre de vos emails. Utilisez les mots, les phrases et tout ça simple. Oui, les phrases courtes. Ne remplissez pas des paragraphes de contenu. Et mettez votre logo et des images vraiment au début. La cinquième chose, c'est de créer une calendrier. La constance est la clé. Nous recommandons d'envoyer des emails mensuellement ou bimensuellement. N'envoyez pas des emails lorsque vous avez quelque chose à annoncer. Oui. Donc, le bout de ces emails est d'informer vos clients sur ce que vous êtes en train de faire et de leur rappeler à quel point vous êtes formidables. Et assurez-vous qu'il leur soit facile de vous contacter. Maintenant, on va voir quelques exemples. Voici un exemple d'un email provenant d'une société d'exploitation d'Asiana nommée Lika. Le bout de cet email est d'annoncer le lancement de leur collection au dom hiver. La société a un appel à l'action claire qui est « faites votre shopping maintenant ». Le email est rempli de messages. Excusez-moi, c'est pas Lika. Voilà, ça c'est Lika. Et vous verrez que la couleur et le ressenti du design général de cet email est cohérente avec le site web. Oui, voilà. Ça, c'est maintenant l'exemple de Lorna. Le bout de cet email est de présenter leur sac pour tout. Il y a un appel à l'action claire qui est de découvrir nos fourrées tout. Et en ligne de permettre d'aller directement sur les catalogues des sacs. Et aussi, cet email présente des images de leur sac. Et vous pouvez voir que leurs images ont la même couleur et le marquage que leur site web. Maintenant, ça c'est un exemple d'une société qui s'appelle Bauer Hope. Son email n'a pas un but très clair. Il contient beaucoup de textes, mais pas de titres ou de messages clairs. L'email ne présente pas des produits. La photo montre qu'un produit est fait en main, mais on ne voit pas clairement de quoi produit il s'agit. Il n'y a pas de boutons, des liens sur lesquels les achats peuvent cliquer pour une action. Cet email n'est pas aussi efficace que les autres deux. Nous pouvons voir ici leur site web à droite, qui affiche un message clair sur l'effet d'offrir des beaux bijoux et des créations faites à la main. Cet email devrait emprunter davantage au marquage de leur site web pour rendre le marketing de Bauer plus efficace. OK. Maintenant, la cinquième meilleure pratique pour le marketing numérique, c'est que les médias sociaux peuvent être utiles, mais ils doivent être utilisés avec soin et de façon appropriée. Pour la plupart des marques artisanales qui exportent B2B, les canaux de médias sociaux sont un bon moyen d'apporter des images de produits taux aux clients, mais ils n'ont pas un aussi bon taux de retour sur investissement que le marketing par email. Quelques conseils pour les médias sociaux. Regardez chez vos concurrentes ou les sociétés que vous admirez, quel point de vente de médias utilisent ils. Sélectionnez un ou deux canaux maximum pour vous. Définissez le rôle des médias sociaux dans le parcours de votre cliente. Créer une cohérence avec votre marque, couleur, message, etc. Et pensez à une façon de conduire des suiveurs. Qu'est-ce que les achats, les gens qui vous suivent, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter, vous découvrir plus de votre marque et faire une commande. Et créez un programme pour poster des mises à jour régulièrement. Des canaux de médias sociaux utiles pour la plupart des marques globales. Pour le B2B, c'est Instagram, LinkedIn et Twitter. Instagram et LinkedIn. OK. Maintenant, je partage beaucoup d'informations. J'imagine que vous avez un peu la tête qui tourne, comme on dit aux États-Unis. Ma recommandation, c'est de faire une liste des outils de marketing numérique que vous utilisez aujourd'hui. Et ça peut être Instagram, le marketing par e-mail, Facebook, etc. Lequel est le plus de réussite pour vous? Lequel est davantage visité par vos clients? Celui et quel est celui auquel ils répondent le plus? Oui. Il est toujours plus facile de s'enforcer, de s'efforcer d'améliorer des outils existants que dans développer des nouveaux. Donc, commencez là. Faites une liste des trois choses que vous aimeriez essayer dans les prochaines semaines ou mois. Oui. Restez simple. Ça peut être aussi simple que de mettre à jour l'énoncé de votre mission sur votre compte Instagram. ou mettre plus d'informations sur votre compte Instagram pour que les acheteurs puissent vous découvrir facilement. Oui. Essayez deux choses. Si quelque chose ne marche pas, essayez quelque chose de différent. Oui. C'est essayer réussi. Essayez ou réessayez. Donc, et commencez avec des étapes très simples et avec les outils que vous avez déjà. OK. Pour un petit résumé, nous venons de parler pour les meilleures pratiques. C'est de connaître votre cliente, définir votre marque, avoir un site web efficace ou utiliser des canaux de médias sociaux de manière efficace pour votre cliente cible. créer une stratégie de marketing par e-mail et toujours tester et ajuster. Donc, merci beaucoup. J'espère que c'était une vidéo qui vous aidera un peu à comment utiliser les outils numériques pour une stratégie de marketing à l'exportation. C'est parti. C'est parti. C'est parti.